Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Chambre 331 Mon tout premier emploi a été celui de Groom à l'hôtel du coin. Ce n'était pas une chaîne ou un motel, mais un hôtel de luxe relativement tranquille, situé près de ma maison, le Kingfisher. C'est le 15 novembre que je m'y suis retrouvé face à face avec l'horreur, et que j'ai vraiment perdu ma confiance en l'humanité. Je me souviens encore de cette soirée comme si c'était hier, quand bien même je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé, et j'espère au fond ne jamais le découvrir. Tout ce que je sais, c'est que je ne resterai plus jamais seul ou ne travaillerai plus dans un hôtel de toute ma vie, par crainte que cela se reproduise ou que la prochaine fois, je sois plus qu'un témoin. Quand j'ai commencé à y travailler, c'était une entreprise florissante. Des gens de tout le pays venaient y séjourner chaque fois qu'ils voulaient passer un beau week-end à la plage ou bénéficier d'un séjour luxueux dans une campagne paisible. J'adorais cet endroit. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que le pays commençait à plonger dans les problèmes économiques, de moins en moins de gens sont passés. Ne vous méprenez pas, nous étions toujours très occupés, mais nous n'étions plus aussi populaires. Alors qu'avant, nous avions l'habitude de recevoir environ 1500 personnes par week-end, nous avons commencé à nous estimer chanceux si nous en avions approximativement 1100. Ce fut le début du déclin pour la plupart des hôtels de ce genre et comme de moins en moins de personnes y dormaient, de moins en moins de personnel y travaillait. Ce qui signifiait que la sécurité était beaucoup moins présente. C'est à partir de là que j'ai été témoin de ce fameux événement. C'était un jeudi soir assez classique. Nous avions dû héberger environ 300 personnes sur les 15 étages accessibles, donc nous étions bien évidemment assez vides. De toute façon, ce n'était jamais complet le jeudi. Mon service a commencé de façon relativement normale. J'aidais les clients qui arrivaient et partaient, mais vers 21h, mon travail s'est arrêté et j'ai eu un moment de répit. N'ayant plus rien à faire, je traînais dans le hall, discutant avec des clients, attendant un taxi et avec mon ami Craig, qui était à la réception. Après environ une heure à chercher des choses à faire pour me donner l'impression d'accélérer un peu mon service, nous avons reçu un appel de la chambre 331, de la part d'un certain M. Gérald Rogers. C'est Craig qui a répondu, donc je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que le téléphone avait probablement été décroché par accident, mais que d'après le brouhaha, le monsieur qui était dans la chambre devait être réveillé. Il y avait apparemment un barouf sourd et des bruits de mouvements audibles à travers le téléphone. Pensant que je pouvais faire traîner cette tâche, j'ai décidé de prendre les escaliers, et je ne suis donc pas arrivé avant une dizaine de minutes. Lorsque je me suis présenté devant la chambre, j'ai frappé doucement à la porte, ne voulant alerter aucune des personnes qui se trouvaient à cet étage et qui dormaient sans doute. J'ai attendu plusieurs minutes, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors, j'ai frappé à nouveau, un petit peu plus fort cette fois-ci, et j'ai entendu une voix basse qui me répondait. « Qui est-ce ? » la personne a demandé. Sa voix était très grave, mais tout de même très claire. Ce n'était rien qui puisse vraiment me mettre mal à l'aise. « Je suis un employé. J'ai été informé que votre téléphone avait été décroché et que vous nous aviez appelé accidentellement. Est-ce que vous pouvez raccrocher ? » lui ai-je demandé. Il m'a répondu « Désolé, je ne peux pas. » Il m'a ensuite demandé de rentrer et d'allumer la lumière de sa chambre. Il m'a expliqué que la porte était déverrouillée, mais cette fois sa voix n'était pas grave. Il a élevé la voix comme s'il était maintenant loin de l'entrée. J'ai saisi la poignée de la porte, mais en essayant de la tourner, j'ai constaté qu'elle ne bougeait pas. La porte était verrouillée. J'ai attendu derrière le bâton pendant qu'il se rendait compte qu'elle était en réalité fermée et qu'il devait m'ouvrir. Cependant, après plusieurs minutes d'attente, rien ne s'est passé. Lassé, j'ai dit à travers la porte « Je ne peux pas entrer ! Raccrochez simplement votre téléphone, ça suffira ! » Je me suis alors retourné pour redescendre dans le hall, sans repenser à cette histoire. Une fois de retour en bas, j'ai demandé à Craig si l'homme avait finalement raccroché le téléphone et il m'a répondu que oui. Alors, j'en suis resté là. Une heure plus tard, Craig a dû revenir vers moi pour me dire que le même téléphone, dans la même chambre, avait de nouveau appelé la réception et était de nouveau resté décroché. Pensant que cela devait être une sorte de problème technique venant de la dite chambre, je suis retourné à la 331 en allant beaucoup plus vite que la dernière fois. J'ai continué de procéder en frappant à la porte de façon silencieuse, car il était 23 heures et nous ne voulions pas de mauvaise critique de la part des clients. Une fois de plus, je n'ai pas eu de réponse, alors comme je l'avais fait plus tôt, j'ai frappé un petit peu plus fort. Mais cette fois, toujours pas de réponse. Mes cognements n'ont été accueillis que par le silence. Pensant que le monsieur était peut-être endormi, je suis retourné dans le hall et j'ai pris la grande clé pour me permettre d'entrer dans la chambre 331. En ouvrant, j'ai vu l'homme assis sur le lit. Il regardait en direction de la salle de bain. À part le lavabo qui coulait, la pièce était calme, extrêmement calme même. Étrangement, l'homme n'avait pas réalisé que j'étais là. Il a continué à fixer la salle de bain. Je me suis excusé de l'avoir dérangé de nouveau et lui ai gentiment demandé de raccrocher. Mais il n'a pas bougé un sourcil. Il a continué à fixer le même point. J'ai fait un pas dans la pièce. Mon anxiété a d'ailleurs commencé à augmenter. C'était effrayant de me rendre compte qu'il ne me voyait même pas. J'étais sur le point d'allumer la lumière. Mais j'ai entrevu le téléphone. J'ai immédiatement changé de direction pour aller remettre ce dernier en place sur son support. Une fois mon travail terminé, j'ai tourné les talons et je me suis précipité vers la sortie tout en ayant l'impression que quelque chose était derrière moi et me suivait. En arrivant à la porte, je me suis retourné pour contrôler la pièce du regard une dernière fois. C'est alors qu'il a finalement fait un mouvement. C'était lent, presque imperceptible, et ce n'était qu'au niveau de son visage. Mais c'était déconcertant. Il a lentement incliné la tête pour éloigner son regard de la salle de bain et m'a regardé les yeux grands ouverts. J'ai fermé la porte en la claquant de façon assez rapide pour rompre le contact visuel aussi vite que possible. J'ai eu la chair de poule et en redescendant vers le hall, j'ai prié pour que rien en rapport avec cet homme ne se reproduise ce soir. Une fois revenu, j'ai tout raconté à Craig. Il m'a dit que j'étais probablement paranoïaque. et que le type était sûrement ivre ou dormait bizarrement. Pour être honnête, je préférais ses explications à ce que je venais de voir et j'ai donc essayé de me convaincre que ce qu'il avait dit était vrai. Au fil de la nuit, l'hôtel est devenu de plus en plus calme et j'ai donc passé du temps à parler avec Craig. Cela m'a rassuré et m'a fait oublier ma précédente rencontre jusqu'à ce que l'homme appelle une troisième fois. Et tout comme les deux premières fois, il n'y a pas eu de parole au bout du fil. Seulement des bruits de pas et des petits gémissements étouffés. Mon estomac s'est noué et malgré mon bon sens me disant de ne pas y aller, je suis remonté jusqu'à la 331. Cette fois, la porte était légèrement entreouverte, alors j'ai frappé tout doucement et fait grincer les gonds en l'ouvrant, tout en espérant que l'homme n'était pas là. en jetant un coup d'œil dans la pièce, j'ai remarqué qu'il était toujours dedans. Sauf que cette fois, il était sur le lit, face contre terre. La seule lumière qui illuminait la chambre était la faible lampe du couloir, m'empêchant de voir ce qu'il y avait autour. Tout ce que je discernais, c'était cet homme allongé, entouré d'un liquide sombre. Cela me rassurait un peu et me rendait moins anxieux. Craig avait peut-être raison, il avait même certainement raison. Il était probablement ivre et il avait sans doute commencé à se pisser dessus en s'endormant. C'était ennuyeux qu'il ait abîmé nos draps, mais cela rendait l'ambiance beaucoup moins effrayante. J'ai raccroché son téléphone pour la deuxième fois et je suis parti en fermant complètement la porte. Après cela, le reste de la soirée a été plutôt tranquille. Vers une heure du matin, Craig et moi avons terminé notre quart de travail et sommes donc rentrés chez nous. J'ai brièvement raconté à mon remplaçant les problèmes qu'il y avait eu avec l'homme de la 331, au cas où il aurait recommencé, mais comme j'avais une seconde garde à partir de 9 heures, je suis parti assez brusquement pour aller dormir. Cette nuit-là, il m'a fallu un certain temps pour m'endormir. Même si je me répétais que ce n'était qu'un homme un peu trop ivre, ces événements me travaillaient trop pour pouvoir fermer l'œil, ils étaient toujours gravés au fond de mon esprit, m'apportant un sentiment de malaise. Je suis retourné au travail le lendemain matin et tout semblait aller pour le mieux. Il faisait maintenant jour dans l'hôtel, alors toutes ces petites angoisses qu'on a parfois dans la tête lorsque nous sommes dans le noir avaient complètement disparu de mon esprit. J'ai passé les premières heures de mon service à suivre ma routine. Je transportais les bagages des gens jusqu'aux chambres, j'appelais de nombreux taxis, je me montrais toujours amical envers les clients et je leur parlais souvent de leur soirée et du déroulement de leur séjour. Lors de mon troisième voyage dans le hall, j'ai été accueilli par un grand homme portant un long manteau de cuir entièrement boutonné avec un foulard qui lui couvrait le nez et la bouche ainsi qu'une casquette. Il s'est approché de moi et m'a dit « Désolé pour la nuit dernière » dans la chambre 331. Je lui ai répondu « Au revoir monsieur Rogers, je suis heureux que vous ayez apprécié votre séjour chez nous. » Et sur ces mots, il est sorti de notre établissement. Aux alentours de onze heures, j'ai été appelé une ultime fois à la 331. Non pas par le téléphone de la chambre mais par la femme de ménage. Elle avait appelé parce qu'elle ne pouvait pas entrer et avait besoin que je déverrouille la porte pour elle. Apparemment, sa clé habituelle ne fonctionnait plus car peu importe le nombre de fois où elle avait tourné, la porte refusait tout simplement de s'ouvrir. En arrivant, j'ai voulu la déverrouiller mais elle a également refusé de s'ouvrir avec ma clé. J'ai donc pensé que quelque chose devait se trouver derrière et bloqué. j'ai passé un appel à la réception pour demander si Gérald Rogers avait bel et bien quitté l'hôtel quand je l'avais vu à 10 heures et ils m'ont affirmé que oui. Sachant cela, j'ai décidé qu'il valait mieux forcer le passage alors j'ai donné trois coups de pied dans la porte pour tenter de casser la serrure. Le dernier coup a fonctionné et nous avons pu ouvrir le bâton. En entrant, nous avons été horrifiés de voir que la pièce était couverte de sang. Il y en avait partout, dans la baignoire et le lavabo, sur les murs et le plafond. Il y en avait aussi une grande mare qui avait taché tout le matelas. J'avais la nausée. Mon estomac s'est tordu et je me suis senti mal. Je me suis mis la main sur la bouche pour essayer de ne pas vomir. Je me suis retourné pour quitter la pièce avec précipitation et lorsque je me suis dirigé vers la porte, j'ai vu ce qui l'a bloqué. C'était le cadavre de Gérald Rogers. Il était allongé là, près du bâton. Ses vêtements avaient tous disparu sauf son caleçon. Il avait des coupures des deux côtés du corps et il portait ses boyaux autour du cou comme un boa. Cependant, le plus déconcertant était le fait qu'il avait un écœurant sourire formé sur son visage, comme s'il était mort dans un moment d'extase. Il va sans dire que nous avons immédiatement appelé la police. L'enquête a été longue et ardue et personne n'a jamais su qui avait tué M. Rogers. Peu de temps après, j'ai démissionné. Je ne pouvais pas continuer à retourner sur les lieux de ce crime, pas avec les souvenirs que j'avais. Encore plus tard, l'hôtel a fermé définitivement. Il n'avait pas réussi à se remettre de son image terni. Je pense souvent aux événements de cette nuit-là et j'ai trois questions qui me taraudent. Qui était le meurtrier ? Aurais-je pu aider M. Rogers ? Et pourquoi avait-il l'air si heureux lorsqu'il est mort ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz